Comment vendre sa formation en ligne en 2025? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai un petit plan de match pour vous. On va regarder ça tout en détail, mais avant, si je me présente, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Robin Vézina. Et ça va faire 8 ans que je me spécialise justement en publicité Facebook et plus spécifiquement avec les créateurs de formation en ligne. Pour ceux qui vendent un programme en ligne, un programme d'accompagnement et qui utilisent le web, ça a principalement été ma clientèle. Mais beaucoup dans les dernières années, ça a été de faire le gros lancement, le plus gros lancement de Martin Latulippe en début 2020, juste avant la COVID. Lancement à 5 millions de dollars, 300 000 de pubs qui a été investi sur ce lancement-là. Donc, un super de beau retour. Donc, c'est un des points marquants d'une certaine façon de ma carrière. Et j'ai accompagné les lancements de Melissa Normandais-Roberge aussi pendant plusieurs années. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec ces grandes pointures-là, on va dire, du web, la formation en ligne. Et moi, mon rôle était la publicité Facebook. Donc, en 2025, ça change un petit peu. Ça fait que, ça change un petit peu parce que, je vais vous montrer ça ici. Principalement, aujourd'hui, on va parler de high-ticket. Donc, encore une fois, quand je parle de high-ticket, je parle ici de formation de plus de 1000 dollars. C'est ce que je vais définir par high-ticket. Tout le monde peut avoir des définitions différentes. Moi aussi, on va supposer que high-ticket, c'est plus de 1000 dollars. Donc, justement, quand je travaillais avec Martin, quand je travaillais avec Melissa, principalement, qu'est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on vendait finalement comme formation à ce moment-là, puis qu'est-ce que le marché proposait beaucoup à ce moment-là, c'était la fameuse formation à 2000 dollars. Donc, cette formation-là à 2000 dollars, c'était principalement le maximum que l'on pouvait vendre comme prix sans appel. Donc, ça, ça avait été comme testé. Je ne sais pas exactement si ça venait de où, mais ça avait été remarqué que 2000 dollars, plus que ça, les gens avaient besoin d'un appel pour être sûrs. Mais en bas de 2000 dollars, les gens, après avoir écouté un webinaire, fait un défi, étaient dans un lancement, étaient prêts à investir un 2000 dollars. Donc, à ce moment-là, c'était beaucoup ça la formule qu'on voyait. C'était des gros lancements, puis principalement, on utilisait le contenu. OK? Fait que c'était soit par des lives Facebook, soit par des vidéos préenregistrées, mais on bombardait le monde de contenu pendant une semaine, habituellement. Les gens consommaient peut-être une, deux, trois, quatre, cinq heures de contenu à l'intérieur de cette semaine-là. Ils étaient avec nous, ils étaient à fond. Et à la fin, on leur faisait une offre et ils achetaient notre formation à 2000. Donc, c'était vraiment notre contenu qui mettait les leads en confiance. Cette formule-là, on la faisait une à deux fois par année. On allait chercher des milliers de leads, qu'on payait trois, quatre piastres du leads. Et qu'est-ce qui s'est produit, en fait, c'est que ce modèle-là fonctionnait. Mais les gens, quand ils ont commencé à le faire répétition, les créateurs de formation, ont rapidement été épuisés par ce modèle-là. Et principalement, je peux le dire parce que j'étais dans les coulisses, le stress était immense. Le stress était, quand tu fais ton année, sur un lancement, voire deux lancements, tout se joue là. Si tu échoues, tu ne peux pas payer ton staff, tu ne peux pas payer ton hypothèque. Ça devient extrêmement stressant, le gros lancement d'envergure. Quand ça fonctionne, c'est incroyable. Mais si tu échoues à faire un lancement d'envergure comme ça, le retour est très, très, très difficile. Et qu'est-ce qui s'est produit, justement, c'est que certaines personnes ont commencé à vivre des échecs, à faire leur gros lancement. Ça ne fonctionnait plus comme avant. Et la raison à quoi j'attribue ça, c'est qu'on a vécu avec la COVID énormément de personnes qui sont arrivées sur le web. Donc, cette espèce de modèle-là de lancement, d'écouter du contenu, a été vu et revu à répétition. Tranquillement, les gens ont commencé à être un peu plus prudents. Donc, prudents parce que peut-être qu'il avait acheté des formations dans le passé et il n'avait pas aimé le contenu de la formation. Ce qui avait été promis n'a pas été livré. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu ça. Je veux dire, quand l'offre augmente, j'ai plus de choix. Je vais prendre plus mon temps. Je vais me magasiner pour m'assurer d'acheter la meilleure chose. Et évidemment, si j'ai été déçu, je vais être très, très, très sceptique la prochaine fois que quelqu'un va me proposer quelque chose. Donc, c'est là, vraiment, on a commencé à voir comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai beau créer du contenu, donner mon meilleur contenu gratuitement, les gens n'achètent quand même pas. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on a commencé à voir apparaître de plus en plus le switch vers les conversations. Et ça, vraiment, c'est ici qu'on voit dans les dernières années un changement massif. On passe de contenu à conversation. Puis, qu'est-ce que j'entends par là, en fait, c'est que conversation, c'est que, OK, et si j'arrêtais de juste donner du contenu et j'invitais les gens à avoir une conversation avec moi, un appel de vente avec moi, est-ce que ça pourrait mieux fonctionner? Et la réponse a été oui. Oui, évidemment qu'on est capable de vendre, c'est moins scalable, on est d'accord, mais on est capable de vendre plus facilement, puis ultimement, faire des plus gros chiffres si on parle aux gens. Je ne sais pas combien de fois que c'est arrivé quelqu'un qui était en lancement, puis tu es comme, oh my God, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Je vais commencer juste à ouvrir des plages horaires pour avoir des conversations avec des personnes intéressées. puis c'est ces plages horaires-là qui ont fait toute la différence à la fin du lancement parce que les personnes qui venaient sur l'appel, bien, achetaient beaucoup plus facilement que les personnes qui étaient juste sur la liste courriel, par exemple, qui avaient juste la séquence automatique. Donc, les conversations ont commencé à sauver les lancements. Et là, évidemment que quelque chose, justement, les créateurs, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? C'est que, hey, si je fais des appels, est-ce que je pourrais vendre plus cher? Parce que le fameux cap de 2000$ que je devais respecter, bien, maintenant, il n'est plus nécessaire. Fait que je pourrais vendre à 3000, 4000, 5000, 10000, puis est-ce que les gens achèteraient quand même? Et ça s'est avéré vrai. Donc, si on parle avec les gens, on est capable, justement, de répondre un peu plus en détail sur leur objection, leur peur, et les rassurer sur si c'est une bonne idée pour eux. Puis les gens, bien, sont en confiance avec la personne, dans le meilleur des mondes. Si le vendeur ne met pas la personne en confiance, évidemment que, bien, ça ne fonctionnera pas. Mais dans une idée où la personne est en confiance, ses questions sont répondues, le vendeur est honnête, etc., bien, la personne est capable de prendre la meilleure décision pour elle. Ultimement, tant qu'à moi, c'est ça une vente, je suis capable de prendre la meilleure décision pour moi. Et l'appel, bien, me permet vraiment de réaliser si c'est pour moi. Et là, moi, qu'est-ce que j'observe, et qu'est-ce qu'en ce moment, ça en vient vraiment être de plus en plus un trend, on pourrait le dire comme ça, c'est que notre business ne dépend plus des lancements. OK? La business de ces créateurs-là, de formation, ne dépend plus uniquement des lancements. En fait, le switch s'opère où est-ce que leur business, maintenant, a une stabilité evergreen. Donc, la mode, justement, de faire un gros lancement, deux gros lancements par année, a apporté les formateurs un peu à évoluer, puis à se dire, OK, bien, qu'est-ce que je pourrais faire, finalement? Si, justement, je me mets à avoir plus de conversations, bien, peut-être que je pourrais avoir des conversations en continu, evergreen, en continu, pas juste une à deux fois par année, mais à toutes les semaines, je pourrais être en mesure d'avoir des conversations avec mes clients potentiels, leur présenter mon offre, et ils vont acheter. Et c'est là que le lancement, en fait, c'est pas qu'il disparaît, mais il devient un bonus. Donc, ma stabilité, mon hypothèque, je la paye avec mon airgreen. Mais mon gros voyage dans le sud, je le paye avec mon lancement qui a bien fonctionné. Donc, c'est comme ça que, justement, le stress diminue, les rentrées d'argent sont beaucoup plus fréquentes, puis le lancement ne disparaît pas, ça peut faire une super belle entrée d'argent quand ça fonctionne, ça peut apporter plein de leads, plein de nouveautés, de visibilité, mais on n'en dépend pas. Et c'est là la différence. Et quand on parle d'appel, typiquement, qu'est-ce qu'on va voir, c'est qu'assez rapidement, les gens vont commencer à travailler avec un vendeur, puis c'est fou de regarder à peu près les mathématiques à quel point qu'un vendeur, puis les personnes de formation en ligne l'ont assez rapidement réalisé, mais le rendement d'un vendeur est assez exceptionnel. Imaginons que j'ai un programme à 4000$ et que mon vendeur close 30% des appels qu'il va faire. Donc, ça veut dire que si je veux faire 1 million par année, j'ai besoin d'aller chercher 250 clients. Et 250 clients, pour aller les chercher, j'ai besoin de faire 833 appels. OK? Ça veut dire que mon vendeur, par semaine, il a besoin de faire 18 appels, ce qui représente 3 appels par jour. Donc, un vendeur avec une formation à 4000$, avec un taux de close de 30%, peut représenter 1 million de dollars de vente. OK? Donc, ça, beaucoup de personnes l'ont compris, et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle les setters, les closers. Les setters, les closers, finalement, c'est du monde qui font de la vente et qui vendent la formation. Et là, idéalement, en haut de 2000$. OK? Parce que les formations, justement, évoluées, au lieu de dire, OK, bien, c'est juste des vidéos, bien, peut-être qu'il y a des événements en personne, peut-être qu'il y a un mastermind, peut-être qu'il y a une communauté, peut-être qu'il y a de l'accompagnement individuel, peut-être qu'il y a des coaches. Donc, les formations ont évolué pour apporter encore plus de support puis répondre, d'une certaine façon, encore mieux. Parce que tant que moi, bon, un programme en ligne, une formation, c'est une transformation. Ce n'est pas de la formation que les gens vont chercher, c'est une transformation. Donc, pour atteindre cette transformation-là, les gens, bien, les créateurs de formation ont investi encore plus sur des ressources de la personnalisation et de l'implémentation. Donc, c'est pour ceux qui peuvent vendre plus cher, maintenant aussi qu'ils ont accès à des vendeurs. Donc, le vendeur n'est pas nécessairement une nécessité puisque si on regarde une version autonome, OK, quelqu'un qui vendrait sa propre formation, si, disons qu'il fait 5 appels par semaine, OK, 5 appels par semaine, ça représente 227 appels de vente par année. Si on close 30%, c'est 68 ventes par année avec un programme à 2 000, que je l'ai mis vraiment au minimum. C'est quand même 136 000 $ par année. Donc, c'est un peu là-dessus que je veux terminer. C'est de montrer à quel point que ce changement-là, comment il a fait, comment il s'est développé à travers les années, qu'est-ce qui a amené ce changement-là à mes yeux et qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment. Fait que si tu as une formation en ligne à l'heure actuelle et tu cherches justement à te démarquer puis à vendre en 2025, bien, ce modèle-là risque de t'aider que tu travailles avec un vendeur ou que tu sois autonome. C'est sûr que tu vas plus réussir de cette façon-là à intégrer l'Evergreen. Tu vas sortir, on va appeler ça, de ton stress de lancement. Le lancement n'est plus nécessaire. Tu vas aller chercher idéalement des ventes à chaque semaine. Donc, tu vas avoir une paix d'esprit. Et à partir de ce moment-là, si ça va bien, tu vas essayer de faire un lancement. Ça va fonctionner et tu vas pouvoir te payer un beau voyage dans le Sud. Donc, voici cette vision-là, en tout cas, cette évolution-là, disons-le comme ça, cette évolution-là des dernières années. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à laisser un petit like. Dans tous les cas, n'importe quelle forme d'interaction va être très appréciée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.